Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et découvertes du moment. Je commence par un coup de cœur interstellaire. Je n'ai même pas les mots pour vous dire à quel point je suis en amour pour cette bougie. C'est la bougie New York de Diptyque. Elle est tout bonnement sublime, déjà. C'est ma toute première bougie Diptyque, je l'ai eue en cadeau pour mon anniversaire. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon ! Qu'est-ce qu'elle sent bon ! Alors malheureusement, je ne pense pas qu'il y a la composition, on va dire, de la bougie. Non, ce n'est pas écrit dessus. Mais si je trouve ça, je vous le mettrai sur l'écran ici parce que vraiment, c'est une odeur envoûtante. C'est un peu masculin, vous savez bien que j'aime bien les odeurs masculines. En fait, Rachel l'avait chez elle et quand elle l'a reçue, j'étais là, oh tiens, oh 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 ! Curieuse, j'étais la sentir et en fait, depuis plusieurs mois, je suis mais dingue de cette bougie. Alors qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai reçu ça. Comme cadeau. Pour mon anniversaire, j'étais tellement contente. C'est vrai que Diptyque, c'est une marque de luxe. Les bougies ne sont pas données du tout et je savais que je voulais m'en offrir une, un de ces quatre. Mais là, c'était vraiment un plaisir de l'avoir reçu du coup. Elle est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup les bougies. Vous savez bien, je vous parle souvent des bougies Bath & Body Works, parfois des Yankee Candle. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le cran au-dessus. Certes, c'est bien plus cher, mais franchement, ça vaut la peine. Si vous avez envie d'une belle bougie, d'un objet précieux dans votre maison et puis alors, qui a une odeur délicieuse parce que j'ai déjà senti plusieurs autres bougies, dont la célèbre B qui sent extrêmement bon. Franchement, il ne faut pas hésiter à se faire ce petit plaisir si vous en avez les moyens parce que ça vaut vraiment la peine. On va rester dans les sambons avec un cadeau du Prolet, cet énorme diffuseur de parfum d'intérieur. Je ne sais pas trop quelle est la dénomination de ce genre de truc, mais vous savez, il y a les bâtonnets diffuseurs et à l'intérieur, il y a comme un genre d'huile, un liquide qui sent extrêmement bon. Là, c'est la Savage Garden, Jardin Sauvage. Collection privée de Rituals. C'est un bidon énorme, enfin une bouteille, attention, énorme. Et là, ça nous dit qu'il y a des notes vertes de vétiver, de zeste de citron, avec des herbacées et de la sauge. C'est hyper frais. Encore une fois, je trouve qu'il y a un petit côté masculin. Quand je dis masculin, c'est par opposition à tout ce qui est vanille, violette, toutes les odeurs qu'on associe un petit peu plus aux femmes. Moi, j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que pour les parfums d'ambiance, les parfums d'intérieur, j'adore tout ce qui sent un petit peu le mâle. Donc vraiment, c'est un cadeau magnifique, encore une fois. En plus, je trouve ça très élégant dans la maison. Je suppose que vous êtes beaucoup à connaître les parfums d'intérieur Rituals. Je connaissais les flacons en bouteille comme ça cylindriques, mais pas ces énormes bouteilles. Franchement, je suis devenue fan. Je pense que j'en ai pour plusieurs mois, mais vraiment, j'adore. On va passer à un petit peu de beauté avec deux masques. Et je vous préviens, en fait, il n'y a quasiment que des cadeaux, mais mon anniversaire était il y a quelques semaines, donc j'ai été gâtée. Ça, ce sont deux masques de la marque Garantia qui m'ont été offerts pour mon anniversaire de la part de ma meilleure amie. Il y a le masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant. Et un petit modèle du masque high-tech de nuit, autobronzant, déstressant, qui apparemment, quand il est posé toute une nuit, nous donne super bonne mine au réveil, parce qu'il contient un peu d'autobronzant. Vous savez que j'aime bien ça, les produits qui font autobronzant progressif. Donc vraiment, je ne l'ai pas encore testé, mais je suis super curieuse de voir le résultat. Je vous en reparlerai certainement sur Instagram. Et d'ailleurs, celui-là, je l'ai déjà testé en live sur Instagram, donc rejoignez-moi, parce que je fais des stories, et après, je les mets en story à la une. Et comme ça, on ne peut pas poter, rigoler, et parfois se moquer de mes têtes, voilà, quand je fais des crash-test. Donc rejoignez-moi sur Instagram. En tout cas, merci encore à ma meilleure amie, parce que Garantia, j'adore cette marque. Je suis très triste que je ne peux pas me procurer cette marque aux Etats-Unis. Donc, c'est un petit plaisir qui me vient de France. Enfin, de Belgique, mais bon, la marque est française, donc vous aurez compris. Toujours du côté beauté, j'ai deux correcteurs concealer de la marque Urban Decay. Ce sont les concealer Naked Skin. J'ai la teinte Warm Light et Light... Non, Light Warm et Light Neutral, ça va aller. Ils ne sont pas très très éloignés l'une de l'autre, mais il y en a une clairement... Non, celle-là, plus jaune que celle-là qui est plus beige. Et à chaque fois, je me trompe, parce qu'en fait, la plus claire, c'est la Warm. Bon, je sais qu'il y a toute une curielle de teintes, mais... Voilà, ces deux-là sont vraiment très très bien. Et alors, ce sont des concealers, mais de folie ! Franchement, j'ai beaucoup de mal à trouver des produits teints qui me vont, qui couvrent bien, sans faire kéki, sans faire plâtre, sans faire trop d'effets de matière. Ceux-là sont vraiment bien. Alors là, la pigmentation est au rendez-vous, mais 1000%. Franchement, je pourrais quasiment comparer ces concealers au Shape Tape de Tarte, qui pourtant est super haut dans le classement des produits pigmentés qu'on trouve sur le marché. Là, vraiment, ils sont super. Et alors, je mixe un peu les deux teintes, on va dire, parce que très clairement, la teinte Light Warm, la plus claire, est un petit peu trop claire. Parce que... Petite parenthèse, parce que peut-être que les gens comprennent pas trop pourquoi je fais tout ce mic-mac. La plupart du temps, je ne mets plus de fond de teint. Enfin, j'en mets pas souvent. Et je mets juste du correcteur. Donc, je mets le plus clair juste en dessous des yeux, sur l'arête du nez, et je mets le un peu plus foncé sur les joues. Et en fait, je fais un petit mélange comme ça. Et ça me fait un teint un peu plus unifié, mais sans mettre de fond de teint. Voilà, comme ça, j'espère que j'ai réussi à expliquer quelque chose de correct. Mais vraiment, si vous ne les connaissez pas encore, et que vous êtes à la recherche de concealers qui vont être super couvrants, sans être trop épais, testez-les, vous m'en direz des nouvelles. On passe du côté technologique de la force avec mes Airpods. Oui, un autre cadeau d'anniversaire. Mon Dieu, mais j'étais tellement surprise et tellement contente quand je les ai eues. En fait, pour tout vous dire, j'avais fait une wishlist d'anniversaire. Et il n'y avait pas énormément de choses, mais c'était des trucs quand même pas donnés. Et donc, elle ne fut pas ma surprise de voir que, vraiment, entre la bougie diptyque et ça, j'étais mais hyper, hyper gâtée. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Airpods, ce sont les nouveaux, qui sont sortis il y a quelques temps maintenant, les nouveaux écouteurs d'Apple qui sont sans fil. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embêtait au quotidien. Les fils des écouteurs, parce que ça s'en mêle tout le temps, parce que ça fait des nœuds, parce que ça me faisait... Et c'est vrai que j'avais prévu de m'acheter les Airpods, et donc, voilà, super cadeau encore une fois. Et en fait, ça ne vient pas dans un étube, le vin de base, c'est comme ça. La coque est un chargeur en soi, donc vous rechargez la coque et elle charge en permanence vos écouteurs quand ils sont rangés. Et ça, je l'ai acheté sur Amazon pour une bouchée de pain, comme ça, ça les protège et on peut accrocher ça à nos clés. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui se posaient des questions sur l'autonomie des Airpods. Ben franchement, ils sont très très bons au niveau autonomie. Évidemment, si vous passez toute la journée avec les écouteurs dans les oreilles, au bout de la journée, ils seront déchargés. Mais il y a l'autonomie des écouteurs, plus l'autonomie de la batterie. Et la batterie, je dois la recharger une fois par semaine peut-être. Et j'utilise tous les jours mes écouteurs, donc franchement, certes, c'est un petit peu cher, mais ça vaut le coup si vous utilisez beaucoup vos écouteurs et si vous avez envie d'être beaucoup plus mobiles, on va dire, si vous n'avez plus envie d'être embêtés par les filles. J'ai fait une belle découverte au niveau produits pour les lèvres. Ce sont ces rouges à lèvres liquides de la marque Physicians Formula. Je vous parlais d'un mascara Physicians Formula dans mes produits terminés. Je vous disais que je n'avais pas du tout aimé, mais que j'aimais beaucoup d'autres produits de cette marque. Eh bien ça, c'est tout nouveau. Je viens à peine de les découvrir, mais ils sont comme ça. Déjà, on a beaucoup de couleurs. On a des nudes, des plus foncées, des rosées, mais en plus, ils sont confortables, c'est-à-dire que ça fait un effet crème. Pourtant, ça sèche et ça devient mat, mais c'est pas extrêmement asséchant. D'ailleurs, le nom de la gamme, c'est The Healthy Lip, donc la lèvre saine, très très glamour en français. Et ça dit que ça a un fini velouté, et c'est exactement ça. On ne retrouve pas ça dans beaucoup, beaucoup de rouges à lèvres liquides, mais là, ça ne fait pas genre des airs du Sahara sur votre bouche. C'est vraiment très très bien, et je trouve que les couleurs sont hyper jolies. Et alors, la pigmentation est là. Donc vraiment, ça aussi, si vous cherchez des nouveaux rouges à lèvres liquides à tester, allez-y ! Et encore une fois, dites-moi si vous voulez tester, parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de Physicians Formula sur la toile, et c'est dommage parce que c'est une très chouette marque. On passe à un favori, mes amis. C'est mon favori de tous les favoris, de tous les favoris du monde. C'est le magazine Influence. C'est un magazine belge qui réunit plusieurs blogueuses, dont plusieurs copines à moi, dont je suis tellement fière. C'est un projet qui a été lancé par Pauline. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et comme je vous disais, j'ai pas mal de copines blogueuses qui participent chaque mois à l'élaboration de ce magazine. Et c'est un favori énorme parce que je ressens tellement de fierté pour ces filles qui sont des petites blogueuses belles, je vais dire ça comme ça, parce qu'on s'est connues il y a plusieurs années, on était une petite bande de blogpines. Et maintenant, je vois ces filles qui s'épanouissent dans cette carrière qui est le monde du numérique, des nouvelles tendances, de la blogosphère, tous ces nouveaux métiers qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur. Et puis alors, elles font un travail de fou, quoi. Enfin, franchement, toute l'équipe est géniale. Le numéro 1 avait en couverture ma chère Vanessa de Wild Girl. Je vous mets tout le lien en barre d'infos parce qu'elle mérite toute d'être suivie. À l'intérieur, c'est super bien fait. C'est frais. C'est dans l'air du temps. C'est clair. C'est... Je suis... Je suis fière d'elle. Je ne peux pas dire autrement. Voilà ma chère Milky Way's Big Wise. C'est incroyable de voir qu'un projet d'école se transforme en réel travail et continue comme ça sur la durée parce qu'au début, c'était un webzine et maintenant, c'est devenu un magazine physique. Je trouve que le magazine s'embellit de mois en mois. Là, c'est Alessia, Drink and Lipstick. Magnifique. Je ne curle bosse. Je ne sais que dire d'autre. Vous avez... Je ne sais pas si ça sera à l'envers, tiens. Si oui, je retourne l'écran à ce moment-là. Comme ça, vous pouvez regarder toutes les adresses où vous procurez le magazine plus les réseaux sociaux. C'est Influence Magazine sur Facebook, Instagram, YouTube. Elles ont aussi un site web et il y a plusieurs endroits en Belgique où on peut se le procurer physiquement. Il y a moyen de le commander en ligne, il y a moyen de s'abonner. C'est vraiment... C'est un vrai magazine. Mais il y a aussi quelques endroits à Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi et Louvain-la-Neuve où vous pouvez vous le procurer. Elles ont fait un numéro spécial Noël. Ça, c'est ma petite Mathilde. C'est mon petit bébé. Je l'adore. Elle est trop choupette. Et c'est... Voilà, c'est ça. C'est voir les copines réaliser quelque chose de super. Voilà, Estelle, une autre copine. Elle présente des tutos make-up. Elle parle de mode. Elle parle de féminisme. Elle parle de la blogosphère. Des gens qui achètent des followers. De la culture un petit peu du faux. Et justement, qui suivre pour suivre de vraies personnes. Le numéro 3, c'était avec Jessica de Lolita Né en blog. Super aussi. Voilà, en mode tendance au masculin. Pour un petit peu casser les codes de la fille qui doit absolument être en jupe avec des cheveux longs. Ici, on a un make-up réalisé par, si je ne m'abuse, c'est ça, Alessio Lifestyle. Encore Alessia. Vous voyez, ça présente des maquillages mais ça parle aussi mode, tendance, wishlist, cheveux. Ça, ça m'intéresse toujours. Vraiment, c'est un coup de cœur. Je me répète, ça fait 5 minutes que je dis la même chose. Mais si vous avez l'occasion de vous procurer ce magazine, franchement, n'hésitez pas. C'est jeune, c'est frais, ça parle de sujets qui intéressent beaucoup de monde. Et surtout, c'est belge et je trouve que c'est super important de soutenir ce genre de projet, ce genre de création. Donc vraiment, je vous mets tout en barre d'infos. Checkez ça. Si vous croisez un magazine dans un des magasins qui seront en barre d'infos, n'hésitez pas. Même ne fût-ce que l'acheter une fois, ça les aide. Et moi, je souhaite vraiment que ce magazine dure dans le temps et que toutes mes copines et toute l'équipe puissent continuer à vivre cette passion parce que je suis fan et je ne leur souhaite que du succès pour les mois et les années à venir. Et on passe à mon dernier favori du moment et non les moindres étant donné qu'il s'agit de mon tout nouveau piano. Oui, encore un cadeau d'anniversaire, un énorme cadeau de la part de plusieurs membres de ma famille. Voilà, c'était une grosse surprise. Ça faisait déjà très longtemps que je tannais le crelé pour avoir un piano. On se comprend. C'est-à-dire que je voulais m'en acheter un, mais bon, il faut quand même le budget, il faut savoir où est-ce qu'on va le mettre et tout ça. On n'a pas un appartement extensible et donc je ne savais pas si on allait pouvoir se le permettre et tout ça. Et en fait, pendant que j'étais en Belgique, il a acheté le piano et il l'a monté parce que c'est un piano électrique donc ce n'est pas un piano droit ni un piano à queue, c'est un piano plus compact. Et il l'a monté tout seul comme un grand et quand je suis rentrée, le piano était là. Et donc, je suis hyper contente. C'est quelque chose qui me manquait énormément parce que je joue du piano depuis que j'ai 9 ans et j'ai laissé mon piano qui était aussi un piano électrique en Belgique, je l'ai laissé à ma filleule qui joue aussi du piano. J'ai transmis ma passion. Et du coup, le fait de ravoir mon instrument, de pouvoir jouer, de se réapproprier cette musique qui me manquait de temps, ça me fait vraiment très très plaisir et je vais essayer de prendre des cours parce que ça fait quand même 12 ans que j'ai arrêté les cours. Donc bon, je suis un petit peu rouillée mais encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez parfois mes petits moments où je me mets au piano où j'essaie de filmer tant bien que mal pour vous montrer 20 secondes de musique. Donc encore une fois, rejoignez-moi sur Instagram pour ne rien manquer de mes petites aventures musicales et en fait, je vous ai tout montré pour ces favoris et découvertes du moment. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît toujours. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de mes favoris et certaines de mes découvertes, si vous les aimez, si vous les détestez et surtout, allez voir Influence Magazine. Franchement, vous ne le regretterez pas. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais et vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en attendant la prochaine. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !